Bonjour, bonjour à tous, c'est le week-end, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu pour un petit combat scénosoïque. Pourquoi ? Parce que, alors j'enregistre avec de l'avance, évidemment, avec le boulot, etc. On enregistre le week-end pour vous faire des vidéos pour la semaine, et puis voilà, que vous ayez un petit peu de contenu. Mais combat scénosoïque, pourquoi ? Parce que normalement, j'ai amélioré un petit peu mes espèces, et j'ai envie de les tester un petit peu, cette nouvelle équipe scénosoïque, voir un petit peu ce que ça donne. On a un meilleur thylacosminus, on a des brontotères et machin, etc. Donc on a envie de tester un petit peu. Alors, alerte tempête de neige, la récompense, bon, voilà, on va certainement tomber sur une espèce, voici, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a le brontotère 21 là, on a thylacosminus 30, qui est devenu l'espèce la plus puissante qu'on a dans notre équipe. Le thylacosminus 20, on a Yainodon, Mammothérium, qui sont tous à soit plus de 2000 points de vie, soit plus de 1000 points de dégâts. Donc ça nous en fait 5. C'est pas mal. Il faudrait qu'on aille chercher un sixième, comme ça on aurait deux équipes, avec plus de, soit 2000 points de vie, soit 1000 points de dégâts. Il faudrait qu'on aille chercher ça. Bon, ça se fait tout doucement, vous avez vu, de toute façon ça avance tranquillement. Yainodon, il nous en reste deux ici, niveau 1. Ça nous en ferait un niveau 20, et du coup on pourrait en avoir un autre ici. Et on pourrait même aller chercher un Yainodon niveau 30. Après, niveau 30, je pense qu'il serait un cran au-dessus par rapport aux autres. Mais en même temps, on pourrait faire un Yainodon 30, un Brontotère 30, un Thylacosminus 30, et du coup on aurait un trio d'élites. Ça, ça pourrait être pas mal aussi. C'est vrai qu'on... Eh, vous savez quoi, le temps qu'on est dessus et qu'on le voit, je vais accélérer le temps là. On va sortir le Uberosaure ici, et je vais investir dans un Yainodon. Parce que sinon j'y pense pas en fait. Quand je fais pas de combat de ces espèces là, on y pense pas. Ici on pourrait même mettre le Uberosaure. On le fera, on le fera, mais pas là. Pas là parce qu'on a déjà nourri ce qu'il faut. Alors, caverne, Yainodon, tac, évoluer, confirmer. J'accélère. Ah, j'accélère, vas-y. Amélioration de l'équipe Cénozoïde. Ah, c'est la vidéo amélioration de l'équipe Cénozoïde. C'est parti, on investit, on accélère. On a 27 500, je m'autorise à descendre jusqu'à 27 000 en billet. Pour l'accélération. Et l'obtention d'une amélioration d'équipe Cénozoïde. Tout simplement. Voilà, ça c'est bien. Hop, on collecte, on récupère, boum, ça passe ici. Ce qui nous permet d'avoir un deuxième Yainodon 20. Et on va le faire passer directement au niveau 30. Et après on nourrit. Et après, du coup, ça nous fait une belle, belle amélioration de la puissance maximale de mon équipe Cénozoïde. Après avoir stagné très longtemps, là, je n'ai pas forcément cherché à investir. J'ai juste fait les missions pour le passé du mois dernier. Et au final, on l'a amélioré. Ça fait plaisir. Ouais, c'est un peu long. Mais on est quand même content, on a investi beaucoup. Tac, tac. Voilà. Ça c'est excellent. Du coup, on a Yainodon ici. On le fait passer au niveau 30. Au fond de sa gueule, Yainodon possède des dents très tranchantes qui lui permettent de découper sa viande et de digérer plus vite. On récupère ça. Donc ça c'est bien. Et on avait le Brontoter, si je ne dis pas de bêtises, à faire passer au niveau 30. Brontoter, regardez. On n'avait pas fait passer au niveau 30 parce que on avait peur qu'il soit trop fort par rapport au reste. Mais là on est bien. C'est pas vraiment le bruit du Brontoter, mais on l'apprécie quand même. Ça c'est fait. Et du coup, ici, si je vérifie bien, bon, ça en peut faire. Si je vérifie bien, on a normalement, euh, Fetechlor, c'est pas ça. C'est ici, fusionner. Fusionner cet herbivore. C'est herbivore. On va refusionner des herbivores. Tac, tac, herbivore. Là, on peut fusionner eux. Ça part. Ça part, ça part. Très bien. Alors du coup, combat c'est nousoïque. Amélioration de l'équipe. 30, 30, 30 ici. 2300, 1600, 3300, 1500, 1500, 1300. Espèces variées. En vrai, on est quand même content. Il y a combien ? Il y a 4 combats ? Ça fait quoi ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jusqu'à l'Arctodus. On commence à être costaud, hein, parce que vous voyez, on n'a plus besoin de l'Hadricoceros et du Smilodon. Euh... Il va falloir que je les améliore, parce qu'ils sont sympas, en vrai. Je les aime bien. Du coup, ça pourrait être sympa de la récupérer. Après, on a un Smilodon 30 ici. Ah, mais attends, j'ai un 30 et un 20. Et j'en ai un autre de Smilodon, parce que c'est ce qu'on va pouvoir faire passer le Smilodon 40, là. Smilodon, 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 Smilodon. Lion Marsupial, on en a énormément. J'ai tellement d'espèces, en vrai, à améliorer. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On ne sait plus où donner de la tête. Tellement d'espèces qu'on ne sait plus où investir. Bon, bref. Alors, du coup, Antelodonte et Antelorakos. Full espèce savane, donc qui sont éliminées par des espèces glaces. Bah, du coup, on va mettre l'espèce glace. Tac. Alors, l'Arctodus pour tanker. Smilodon pour Odéga. Voilà. Et, Smilodon pour dégâter. J'ai pas envie d'envoyer tout de suite le Tilek au Smilus. On le garde pour plus tard. Double Smilodon. Devrait suffire pour aller chercher la victoire dans ce combat exceptionnel. Bah, papa. En tout cas, je suis satisfait, parce que ça nous fait une vraie amélioration de l'équipe Cénozoïque. Et, bon, en vrai, c'est plaisant. Un, deux, trois, et on charge. Ça, il est mort. Parle plus. S'il veut me tuer, il doit tout mettre. Ah non, il avait une charge. Ah, et c'est pas très grave. Je mets trois attaques. Il a potentiellement une parade. Mon Smilodon. Il peut tuer en deux ou pas ? Non. Un, deux. Je mets trois. Il a pas mis sa parade. Parfait. De toute façon, on a un énorme Smilodon derrière de niveau 30. Peut-être attaque. Le coup de bec. 1106 points de dégâts. L'arrivée exceptionnelle du Smilodon. La charge. Enfin, l'action. L'attaque, pardon. L'offensive. Et la victoire. Ouais, t'es beau. T'es beau. Ah, il est stylé. Il est stylé. Moi, j'aime bien, ouais. Il a un vrai look. Le petit tigre à l'ant de sabre. Alors, deuxième combat. Avec. Euh, ok. Alors, euh, attendez qu'on regarde un petit peu. On va mettre un bon totel. Pour tanker, là. Ouais, ok, c'est pas mal. Il va envoyer ça. Qu'on élimine avec. Le mammouth. Bon, à la limite, j'envoie un tilt. Tac, 2 niveau 20. Et pour tuer le 1 contre 2, là, on va envoyer... Euh... L'anteloracos. Il n'attaque pas. On peut donc mettre double parade et une charge. Tan, tan, tan. Il n'a rien fait, donc ça nous oblige à tout charger. Deux actions, enfin, deux parades, pardon. Il est à quatre actions. Il a tout. Excellent. Si la cosminus va pouvoir tuer en deux. Et même si on n'a pas l'avantage de type derrière. De toute façon, s'il ne nous tue pas, bon, euh, c'est incroyable. De toute façon, il va nous tuer. On va mettre quatre charges de parade. On va l'obligé à mettre au moins trois attaques pour nous tuer. Je pense qu'il one shot. Yes. On a le mammoutharium pour terroir. Il a trois attaques pour nous tuer. Le mammoutharium. Un, deux, trois, la parade. Il n'y a pas de dégâts, hein. Je vais mettre une parade et trois charges. Il ne va avoir aucun dégâts de 139. Est-ce que je tue en trois ? Je n'en suis pas sûr. Pas quatre parades. Non, c'est bon. Parfait, ça part. Bien joué le mammoutharium. Il fait le boulot. Et qui nous offre cette petite victoire. On va vous enchaîner sur le troisième combat c'est de zoïc. Et continuer d'envoyer nos nouvelles espèces surpuissantes. Bricoceros. Je vais mettre le mammouth. Pour tanker. Le mammouth, il va envoyer l'hérémotharium. L'hérémotharium qu'on va tuer avec... Le ghastornis. Et j'ai presque envie d'envoyer le gaino d'eau pour finir le boulot. Comme ça, sur le dernier combat, on envoie Bronto-Terre, Titacosmus, Titano-Bois. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. 398. On doit prouver... Ah ! Il a la première action. 1067. Du coup, je peux mettre une parade, une charge, je risque rien. Il a déjà fait son échange. Il a mis une attaque, ce qui nous arrange pas. Parce que s'il avait... Enfin, si on... Oh non, j'ai fait une erreur. Il a une manche d'avance. Aïe, ça c'est une grosse erreur. C'est vrai qu'il a démarré. On est tellement habitué à démarrer que... J'avais pas envisagé qu'il charge une action supplémentaire. On va faire confiance au Yenodon. Niveau 30. Il est 586, il va one shot. Ok. Alors, euh... Je one shot le lion marsupial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 parades de charge. Avec l'espoir qu'il les change. Et qu'il met tout. Il n'a pas tout mis. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant, mais en vrai... S'il a mis parades. Là il peut tout mettre. Il me tue pas. J'ai 7 actions. Ok. Et je survis à une attaque. Je vais mettre 3 parades. On est pas mal. Je sais qu'il met 500 points de dégâts, le lion marsupial. Donc il peut pas me tuer. S'il fait l'erreur de faire une seule attaque. C'est gagné. Oh, mais quelle gestion exceptionnelle. Mais quel dresseur. Quel dresseur incroyable. Ça passe. La belle amélioration de l'équipe qui nous sauve avec cette espèce Yenodongle au niveau 30. Qui nous offre une victoire exceptionnelle. Et on va pouvoir envoyer Tila Cosmus et Brontoter au niveau 30 également. Et ça tombe très très mal. Parce qu'on a pas d'avantages. Alors. On va envoyer Tila Novoa. Il va échanger avec lui. Que je vais tuer avec le Brontoter. Et je vais garder. Parce que sinon. Si je garde le Brontoter en dernière position. Je me retrouve un 1 contre 2 contre les désavantages de type. C'est pas forcément positif. Voilà, voilà, voilà. On va envoyer comme ça. On va envoyer comme ça. On va mettre parade pour être sûr. J'aurais pu ne pas mettre parade. Du coup c'est pas gênant. Mes doubles parades maintenant. Même s'il a chargé. C'est pas le cas. C'est là où ça joue. Ok. Il a rien fait. Donc on est obligé de charger nos actions. Il a mis double parade. Ok, c'est très bien. Ça nous offre la victoire. Sa passivité nous a offert la victoire. 6 actions. Il a tout mis. Bon du coup on peut éliminer le seul danger avec le Brontoter. Sans aucun problème. 3003. 3003. Double parade. Et s'il veut nous tuer il doit tout mettre. S'il ne met pas tout on va pouvoir aller le tuer. En vrai avec le Brontoter je pense. Deux parades et mon char. Il y en a une seule c'est pas gênant. Brontoter est costaud. Et le Deidotherium. Cette action. On va pouvoir nous tuer certes. Oh. Il n'a mis que 4. Ça a changé ça. Ok. Mais ça ne suffit pas pour offrir la victoire. Le Tiel Cosmus de niveau 30. Qui termine le boulot. Et qui nous offre cette victoire. Belle équipe c'est nos Oïca. En vrai. La puissance est au rendez-vous. Ça fait clairement plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? Oh un Pteranodon. On n'a pas obtenu du Neysaurus. Je suis presque déçu on n'en a plus. Attendez il y a une Neysaurus. Il n'y en a plus que 2 niveau 40. Il n'y en a que 6 qui m'attendent. Attendez. J'ai 3 Pteranodons. Franchement. Faites un effort. C'est quoi les Vérils d'ailleurs là ? Je pourrais ressortir une Errincus. Une Errincus c'est l'espèce herbivore. Je n'ai pas fusionné herbivore. C'est pour nous inciter. Fusionner 7 herbivores. Ah mais c'est fusionné 2 herbivores ça fait une fusion. Ou fusionner une espèce qui devient herbivore. Parce que le Rembo-Erincus n'est pas un herbivore. Mais on pourrait le faire. Parce que le Rembo-Erincus on l'a niveau 40. J'en ai encore en stock là ou pas ? J'en ai pas en stock mais en vrai on s'en fiche. On pourrait le faire. On pourrait aller rechercher un petit Unerrincus. On pourrait éventuellement le faire. Effectivement. Bref. Dans tous les cas on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va récupérer les récompenses ici. Boum. C'est fait. Et la récompense ici qui fait également plaisir. On se retrouve très vite. Pour de nouvelles vidéos bien sûr sur la chaîne. Bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce ça fait toujours plaisir. Bonne journée. Et à la prochaine. Allez tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501